3, 2, 1, fire ! Eh bien, tu imagines bien que non ! On ne peut pas prédire le nombre de civilisations extraterrestres autour de nous qui veulent entrer en communication. Pourtant, un scientifique en 1961, M. Drake, écrit une formule qui porte son nom, qui essaie de faire ce calcul. C'est une sorte de produit qui dit « Comptons le nombre d'étoiles comme notre Soleil dans la galaxie ? Et puis, combien de planètes ont chacune de ces étoiles ? Et puis, combien de ces planètes sont habitables ? Combien sont habitées ? Ont vraiment la vie ? Et puis, une vie intelligente ? Et puis, une vie qui voudrait communiquer avec nous ? Voilà cette équation de civilisations qui peuvent entrer en contact avec nous. Eh bien, ça doit donner au moins un. Il y a une civilisation qui existe et qui peut communiquer dans notre voie lactée. C'est nous ! Mais ça peut donner 10, ça peut donner 50. On ne sait pas bien parce qu'on ne sait pas contraindre toutes ces valeurs. Mais l'intérêt de cette équation a été de développer des discussions dans la communauté scientifique. Ces discussions ont conduit à fonder un institut de recherche de vie extraterrestre. C'est très sérieux. Il s'appelle SETI et il écoute l'univers proche en radio, en d'autres longueurs d'ondes. Bon, pour l'instant, ça n'a rien donné. Désolé, on n'a pas entendu un son cohérent venant de l'espace. Alors, peut-être qu'on aurait dû s'en douter. Écoutez, un autre scientifique, Fermi, 1938, nous avait dit « Mais écoutez, si jamais une telle civilisation existe, pourquoi n'est-elle pas là ? » Parce qu'en fait, dès qu'elle existe, dès qu'elle vient très mature, elle va vouloir conquérir toute la galaxie. Alors, ces extraterrestres sont-ils là ? Existe-t-il ? On ne sait pas bien. Ou peut-être se cachent-ils pour nous observer ? Et ça, c'est de la science-fiction. Sous-titrage ST' 501